La parole est à monsieur Julien Aubert pour le groupe UMP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le Rapporteur, mes chers collègues, tout va très bien, Madame la Marquise. La dette augmente de 84 milliards d'euros, félicitons-nous. Vous êtes aveugle. Malheureusement, je crains que cet aveuglement procède d'une surdité. En décembre dernier, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificatives pour 2013, je vous avais averti du dérapage des recettes fiscales en prévision. J'avais alors calculé une baisse de recettes fiscales de 16 milliards d'euros par rapport à votre annonce qui, je vous le rappelle, était d'accroître de 20 milliards d'euros les recettes. Je n'obtins à l'époque aucune réponse sur le fond de ma démonstration, juste un haussement d'épaule et une remarque désobligeante. Le ministre des Finances de l'époque, Monsieur Moscovici, dérogeant à la courtoisie légendaire de son corps administratif d'origine, auquel j'ai également l'honneur d'appartenir, avait alors dit de mon intervention qu'elle était hostile, assez inimitable, et qu'il ne s'efforcerait donc pas d'imiter et qu'il me la laisserait volontiers. Alors, je ne peux pas dire s'il eût été nécessaire de m'imiter, en revanche, il aurait bel et bien été préférable de m'écouter. D'abord parce que pendant 5 ans, j'ai rédigé à la Cour des comptes toute la partie sur les recettes fiscales, donc je m'y connais quand même un peu sur le sujet. Et puis parce que, comme vous venez de lui succéder, Monsieur le Ministre, dans cette éminente fonction, je vous recommande surtout de ne pas imiter sa politique. En effet, la Cour des comptes nous donne aujourd'hui raison, puisqu'elle a relevé dans son rapport publié fin mai que cette baisse était de 14,6 milliards d'euros. Alors, Monsieur le Ministre, vous nous avez très professionnellement expliqué que tout ceci venait de l'élasticité des recettes à la croissance, et vous avez parfaitement raison. Mais après, vous avez essayé d'en donner une définition scientifique. Malheureusement, chers collègues, je vais vous faire une confidence. L'élasticité, nous ne pouvons la connaître qu'ex poste. En réalité, personne, personne ne sait comment les recettes fiscales, pourquoi les recettes fiscales réagissent ainsi à la croissance. La réalité des choses, Monsieur le Ministre, d'ailleurs si vous voulez vous intéresser à l'élasticité fiscale, vous irez voir que là où elle a été la plus forte, c'est quand nous avons appliqué le paquet fiscal de Nicolas Sarkozy. Elle a, à ce moment-là, été curieusement de 2,5 ou de 3. Alors peut-être que quand on baisse les impôts, l'élasticité fiscale réagit mieux. Quoi qu'il en soit, la grande particularité de cette année, Monsieur le Ministre, c'est que la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les trois grandes recettes de l'État, ont toutes les trois réagi négativement à votre hausse d'impôt. L'expression « trop d'impôt tue l'impôt » a souvent été citée dans cet hémicycle, mais je vais la réitérer, car jamais le gouvernement n'avait aussi bien illustré l'avertissement de l'affaire. Depuis deux ans, le gouvernement et la majorité ont tout simplement rompu l'élastique fiscal de la France au nom d'un dogmatisme idéologique inconsidéré. Vous ne nous avez pas écoutés et ce sont les Français qui en payent la note. Casser le ressort fiscal ne vous aura pas suffi. En effet, vous avez asphyxié l'économie et vous constatez, deux ans après votre arrivée au pouvoir, que vous êtes obligés de faire mâche arrière. La loi Allure en est un parfait exemple. Après avoir forcé le Parlement à examiner ce texte, vous vous rendez compte que ce que l'opposition dénonçait était vrai. Le gouvernement choisit aujourd'hui d'appliquer cette loi avec réalisme et pragmatisme, je vous cite en d'autres termes, de peu ou pas l'appliquer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous vous êtes rendu compte que son effet était mortifère, le secteur de la construction est en berne, les propriétaires s'appauvrissent, les locataires n'ont plus les moyens de se loger. Une nouvelle expression me vient alors en tête pour qualifier votre politique économique, elle est de Ronald Reagan, ça plaira sur les rangs d'extrême gauche, pour qualifier votre politique. Tout ce qui bouge, on taxe, ce qui bouge encore, on réglemente, et quand ça ne bouge plus, on subventionne. Eh bien vous avez là le credo de la politique actuelle du gouvernement. Vous ne nous avez pas écoutés, et ce sont les Français qui payent la note. Plusieurs entrepreneurs de mon département m'ont très récemment confié leurs très grandes inquiétudes, monsieur le ministre, sur la détérioration très rapide de la situation économique au plan micro. Je prends mon département. En 2013, les chiffres d'affaires en Vaucluse ont baissé en moyenne de 15%. Au premier semestre 2014, on en est environ à moins de 10%. Comme par exemple ce grand hypermarché de marque nationale, qui pour la première fois a vu ses ventes alimentaires reculer de 2%, ce qui est énorme dans ce secteur. Les clients étrangers en Vaucluse mettent en vente leurs propriétés. Les entreprises ont beaucoup de mal à payer leurs charges, et donc elles compriment tout leur budget. Le coût du travail pousse certaines PME à cesser toute activité, et d'autres à privilégier le travail non déclaré. Quant aux PME, elles diminuent leur masse salariale de 20 à 40%, et il n'y a pas une journée sans qu'on apprenne qu'une entreprise de mince circonscription annonce un plan social ou une réduction d'effectifs. Vous ne nous avez pas écoutés, et ce sont les Français qui en payent la note. Le meilleur exemple de cet élastique fiscalo-économique que vous avez rompu, c'est le produit de la lutte contre la fraude fiscale. Vous avez beaucoup communiqué dessus. Eh bien, je vais vous donner un scoop, c'est un échec. Tout à l'heure, M. Fauret le citait dans son intervention, mais je vous renvoie, M. Fauret, au rapport de la Cour des comptes, page 88. Et vous verrez que la Cour le dit très bien. Si la loi de finances initiales prévoyait un milliard d'euros de recettes au titre du renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, eh bien qu'effectivement les dossiers en cours de traitement représentent ce milliard d'euros, comme d'ailleurs vous l'avez récemment annoncé, M. le ministre, aucun euro n'est effectivement rentré à ce titre dans les caisses de l'État. C'est ce que dit la Cour des comptes. Et donc, la cagnotte, elle est en réalité très légère. Vous ne nous avez pas écoutés, et ce sont les Français qui en payent la note. Alors au final, quel est le résultat de cette réorientation fiscale ? Il n'est pas anodin que le manque à gagner sur les recettes équivalent peu ou prou au dérapage du déficit en 2013. Du coup, vous vous êtes empressés de diminuer les impôts. Sauf que c'est déjà trop tard, le mal est fait, la dette atteint des proportions énormes, et l'on nous prête, par peur, de voir la France chuter en emportant une partie de l'économie financière européenne avec elle. Vous voulez un exemple ? Mes chers collègues, peu de temps après l'adoption du budget 2014, nous avons constaté un début de froncement de sourcils des agences de notation. C'est ce froncement qui vous a obligés à imaginer dans la précipitation le pacte de responsabilité. Il n'y a qu'à noter la coïncidence des calendriers. Le 8 novembre 2013, l'agence Standard & Poor's baisse la note de la France de AA+, à AAA. Le bruit commence à se répandre que Moody's pourrait prochainement emboîter le pas à Standard & Poor's. Quel est l'impact ? Le 31 décembre 2013, le président de la République annonce son pacte de stabilité, ce qui permet, moins d'un mois plus tard, à l'agence Moody's d'annoncer que, finalement, elle ne diminuera pas la note de la France, tout en continuant à juger la perspective de celle-ci négative. Encore une minute, monsieur Le Bourreau. Voilà la conclusion de cette histoire et de cette année économique, mauvaise au plan fiscal, mauvaise au plan de la politique économique. Le président de la République avait été élu sur le thème « La finance est mon ennemi ». Eh bien, le résultat de votre politique, c'est que François Hollande a accru la vulnérabilité de la France sur les marchés financiers et qu'en passant le cap symbolique des 100%, eh bien, cette vulnérabilité va devenir évidente pour nos partenaires et surtout pour ceux qui sont capables de spéculer sur la dette de la France. Obligé de faire face à la situation dans laquelle vous avez plongé notre pays, monsieur Sapin a dû et s'est senti obligé d'incarner cette volte-face et de dire, bien contrit, que finalement, notre ami, c'était la finance. Ceci prêterait à rire s'il n'y avait pas des dizaines de milliers de Français qui aujourd'hui souffrent de cette politique économique, de cette politique fiscale et si malheureusement, nous allons payer chèrement le dogmatisme de ces deux premières années de gouvernement avec des dégâts irréversibles pour notre économie, la réalité, puisque je vous avais débuté en vous disant que vous étiez sourd et aveugle, c'est que vous pouvez vanter la rigueur de votre politique en matière de dépenses et vous avez raison, madame le rapporteur, vous avez effectivement réduit les dépenses mais avoir une politique intelligente de dépenses ne sert strictement à rien si quand vous économisez un milliard d'euros en dépenses, vous en perdez trois en recettes parce que le moteur économique de la France est cassé. et qu'en d'autres termes, une bonne politique, elle ne se juge pas uniquement sur la dépense, alpha et omega de l'orthodoxie de certains, mais bien sur le résultat final qui est notre déficit, notre solde et notre dette. Et de ce point de vue-là, madame le rapporteur, on se rapproche plus d'un match Brésil-Allemagne que d'une véritable victoire économique. Merci de votre attention.